Salut les gens c'est Ninja, chez Revenger et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la review du chapitre 222 de Tokyo Revenger. Dans le dernier chapitre, on avait un retour sur la situation entre Draken, Takemichi et Senju, où Draken avait sauvé la mise à Senju et à Takemichi d'un membre de gang de... je crois que c'était un gang des Trois-Cieux si je me rappelle bien. Je sais plus exactement lequel. Et juste avant de partir, parce que quand même il y a eu des coups de feu etc. et que la police allait arriver, on a Draken qui s'écroule, il tombe par terre. Car il s'est pris trois balles perdues des 3-4 gars qui étaient là pour buter Senju et Takemichi. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué en commentaire, c'est que ma prononciation de Mikey... Avant je prononçais Mikke, c'est parce que j'avais pas vu la prononciation et je prononçais ça comme Mickey Mouse quoi. Je vais essayer de faire plus attention parce que c'est vrai que Mikey ça rend le perso un peu plus stylé et puis Mickey ça le fait pas trop. Donc voilà, on va pouvoir partir pour la review du chapitre. C'est parti ! Ce chapitre de Toker Avenger, le chapitre 222, commence déjà par un point de vue de Draken. C'est-à-dire qu'on est comme si le personnage principal c'était Draken et on a encore cette pluie, cette pluie qui est de mauvaise augure de toute façon. Maintenant dès qu'il va y avoir de la pluie dans Toker Avenger, je vais bader. Et du coup on a Draken qui dit qu'il est immobilisé au sol, qu'il ne peut plus bouger ses mains et ses doigts et aussi qu'il entend rien. Et qu'il dit que le ciel devient trouble, on peut se dire que sa vision est troublée. Donc on voit quand même que Draken commence à perdre connaissance en même temps vu tout le sang qu'il perd, ça ne m'étonnerait pas. Et on a le titre du chapitre Give Back, donc restituer ou rendre. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais quand tu vois ce titre de chapitre plus celui d'avant, perso moi j'y crois de moins en moins à la survie de Draken. Et puis vu ce qui va se passer aussi dans le chapitre là, j'y crois vraiment de moins en moins. Ensuite on a Draken, on voit qu'il n'a pas l'air de savoir ce qui se passe. Soit il a eu un trou de mémoire, soit il a eu, je ne sais pas, vu qu'il s'est pris trois balles peut-être, une perte de connaissance par rapport à ce qui vient de se passer. Mais il n'a pas l'air d'avoir conscience d'être tout simplement en train de mourir. Parce que même quand il voit Takemichi, il se dit, mais pourquoi tu fais cette tête là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce tu fais quoi ? On apprend que Takemichi a appelé une ambulance, merci Takemichi, tu as eu le bon réflexe cette fois. Et que Senju est parti chercher, comment on appelle ça, une civière, quelque chose comme ça, à un ouvrier qui travaillait justement à côté de la fête forain. Et du coup Takemichi qui se veut rassurant, qui sourit à Draken et qui lui dit, tout va bien se passer, t'inquiète pas, on va te sauver, tout va bien. Voilà, tu vas être mis sur pied dans très peu de temps. Mais ça se voit déjà qu'il tremble. Tu le vois sur une image, je crois qu'elle est là, je vais mettre les images là de toute façon. Que sa main est tremble et Draken, il l'a remarqué tout de suite. Il l'a remarqué que ce qu'il disait Takemichi, c'était un peu faux. Il lui mentait pour essayer de le rassurer. Et Draken, justement, il comprend ça et il le dit à haute voix qu'il a compris qu'il est en train de mourir. On voit une image, un plan d'ensemble, on va dire, de la situation. On a Draken qui est au sol et qui perd énormément de sang. Franchement, là, il en perd énormément. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Même si l'ambulance arrive tout de suite, c'est juste pas possible. Rien que le coup de couteau qui s'était pris, je crois que c'était contre Moebus, ça lui avait pas fait tant de dégâts que ça et pourtant il était vraiment pas loin de mourir. Alors là, trois balles dans le corps. Et en plus, l'ambulance, elle est pas arrivée tout de suite. Ça m'étonnerait qu'il survive. Franchement, j'étais optimiste en voyant le dernier chapitre. Je me suis dit, peut-être c'est une vision, quelque chose comme ça. Mais là, avec ce chapitre, j'ai très peur de ce qui va se passer. Et comme nous, Takemichi, il veut pas y croire. Il commence à pleurer. Il dit, arrête de dire n'importe quoi. L'ambulance va te soigner, ça va revenir comme avant, etc. T'es Draken, quoi. C'est ce qu'on se dit, en vrai. T'as les bulles qui commencent à trembler, en plus. Quand on voit Takemichi parler, les bulles, ils commencent à trembler. Ça se voit qu'il commence à pleurer, qu'il commence à être en panique. Et il dit, on parle de toi, Draken, quand même. Le gars, le numéro 2 du toman. Le gars qui a survi un coup de couteau, etc. Et qui est capable de battre une armée de sans-hommes. C'est pas 3 balles qui va t'arrêter. Peut-être que c'est finalement, en fait. Et Draken, ça, il le sent que Takemichi s'en veut. Pourtant, il a vraiment rien pu faire, Takemichi, cette fois-là. Il a voulu sauver Senju, mais c'est Draken qui est passé. Et ça se sent qu'il s'en veut. Et que son retour dans le passé, il s'est pas vraiment passé comme prévu. Et c'est pas parce que, justement, il est retourné dans le passé que c'est de sa faute. Là, c'est Draken, il lui dit, je suis venu de ma propre volonté. C'est de ma faute si, simplement, je suis dans cette situation. Ne mets pas tout sur tes épaules. Parce que, voilà, je l'ai fait de ma propre volonté. Et là, on a une superbe image, j'ai envie de dire, de Draken qui dit à Takemichi, ma vie que tu m'as sauvée, je te l'offre. Et c'est là qu'on voit le sens du chapitre. Give back, c'est-à-dire restituer, justement. Et là, on a Draken qui veut restituer, on va dire ça comme ça, la vie que Takemichi lui a sauvée. Takemichi qui comprend, qui, on va dire, essaye de pas s'enrouvoir de la situation parce que c'est pas du tout sa faute. Il a rien pu faire, effectivement. Et que ça sert à rien, peut-être, de réessayer, de retourner dans le passé pour sauver Draken, etc. Je pense que là, pour tous les pessimistes qu'il y a eu dans le dernier chapitre, on va vous donner peut-être raison, mais Draken, c'est sûrement fini pour lui. Et ça se voit que, on va dire, on assiste au dernier moment de Draken parce que là, il commence à nous raconter une anecdote dans son enfance qui se battait souvent face à plus grand que lui. Et du coup, il perdait souvent. Même nous, on se demande comment Draken peut perdre. Mais bon, quand il est gamin, c'est sûr que il a pas la force qu'il a quand il est lycéen ou collégien. Mais du coup, il se retrouvait un peu dans la même situation qu'il est, bien sûr, sans les balles qu'il a reçues. C'est-à-dire au sol, à ramper, en train de contempler le ciel. Et quelque part, il dit que ça l'apaisait, c'est-à-dire de voir ce ciel en lui disant qu'il a perdu cette fois-ci, mais que la prochaine fois, peut-être qu'il va gagner. Et Draken, il nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que, ben, Mikey... J'y suis arrivé, c'est incroyable. Mikey, il a jamais vu ce ciel. Il a jamais vu ce ciel dont Draken parlait, c'est-à-dire, après une défaite, tu regardes le ciel et puis, voilà, quoi, t'as perdu. Et vu que Mikey n'a jamais perdu, il a jamais perdu, il a pas perdu contre Moebius, il a pas perdu contre le Valhalla, il a pas perdu contre les Black Dragons. En fait, il a jamais vraiment trouvé quelqu'un qui était aussi fort que lui et qui pouvait vraiment le battre. On a cru vraiment avec son frère, là, je crois que c'est son frère... Enfin, c'est le frère d'Emma, etc. Ouais, bon, en gros, c'est son espèce de frère. Et au final, c'est quand même Luc qui a réussi à le battre. On a les bulles de Draken qui commencent à trembler et là, ça se sent qu'il est pris par l'émotion et qu'aussi, il est pris parce qu'il a reçu les 3 balles et que du coup, il commence un peu à saigner. On a une magnifique déclaration de Draken pour Mickey qui dit qu'il l'aime énormément, que franchement, c'est un amour fraternel hyper fort et qui dit que quand il regardait son dos, il voyait qu'il prenait un peu tout sur lui, etc. Alors, je sais pas si c'est ça par rapport au dos de Mickey, peut-être à l'image du dos de Mickey, mais en gros, c'est peut-être ce qu'il en veut... Comment dire ça ? Ce que Draken s'en veut par rapport à ça, je sais pas si c'est français de dire ça, c'est que, tout simplement, il n'a pas pu aider Mickey à surmonter la mort de son frère, la mort de Badji, toutes les pulsions sombres qu'il a eues, etc. Et je pense que c'est surtout ça que Draken s'en veut. Je suis toujours pas sûr de l'expression « Draken s'en veut ». On se rapproche de la fin du chapitre et Draken qui demande « Attaque Michi, s'il peut dire un truc cliché, franchement, vas-y, Draken, dis ce que tu veux. Mais surtout, essaye de survivre, ce serait pas mal. » Qui lui dit « Je te laisse, Mikey. » Et à l'image de Emma, à l'image de Badji, on a encore un des personnages principaux qui se repose sur Takemichi pour sauver Mikey. Emma qui lui avait laissé Mikey, justement, après qu'elle soit morte, quand il y a une moto qui est passée et il s'est pris un coup de barre de fer, je crois, si je m'en rappelle bien. Après que Badji s'est suicidé, il a demandé à Takemichi de veiller sur Mickey et le Tomant. Euh, Mikey. Oh putain, j'ai y a rien. Et encore aujourd'hui, Draken qui demande à Takemichi simplement, qui lui dit « Je te laisse, Mikey. » « J'ai fait ce que j'ai pu, maintenant c'est à toi de continuer. » Et je pense que Takemichi peut faire quelque chose, même on l'a vu la plupart du temps, presque la plupart des persos qui ont connu le frère de Mikey le comparait à Takemichi, justement. Et je pense que cette ressemblance entre Takemichi et Shinjiro Sano, elle n'est pas faite par hasard, c'est-à-dire que vraiment, Mikey sera sauvé par Takemichi et par personne d'autre. Je pense que ça a l'air d'être ça, justement, ce que l'auteur veut nous dire, on va dire ça comme ça. Cette image, elle est magnifique quand même de Draken, à moitié en pleurant, désespéré, en lui disant « Takemichi, je te laisse, Mikey. » « Je ne peux plus rien faire, c'est à toi de jouer. » Et Takemichi, bien sûr, qui lui répond oui, il ne va pas lui dire non. Franchement, Mikey, je n'ai pas envie en ce moment. Mais voilà, du coup, le chapitre se finit sur ça. Est-ce qu'il est mort ? Bon, je veux être optimiste en disant peut-être que l'ambulance va arriver. Senju aura trouvé une cilière assez vite et peut-être qu'il va être plongé dans un coma artificiel pour se remettre de ses blessures. Mais, franchement, je n'y crois plus trop. Moi, j'écoutais, même j'écoutais pendant un chapitre des musiques de violon, etc. parce que ça rendait bien avec la situation. Et franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas à Draken, là, c'est peut-être fini pour lui. À voir ce que Takemichi peut peut-être faire pour essayer de le sauver, mais... Alors, à voir si le fait que Takemichi soit retourné dans le passé ait été une bonne idée. Parce qu'au final, la plupart des gens qu'il a voulu sauver ont été sauvés dans le présent qu'il avait eu dans les chapitres 200. Le seul qui n'était pas sauvé vraiment, c'était Mikey. Pourtant, il était vivant. Alors, est-ce que ça a été une bonne idée de Takemichi d'aller voir Mikey et de retourner dans le passé ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et... Bon, après, le retour dans le passé, ce n'était pas tellement de sa faute. C'était parce que, simplement, sinon, s'il lâchait Mikey, Mikey était mort. Mais voilà, est-ce qu'au change, Takemichi ne perd pas un peu en perdant Draken ? Franchement, parce que Draken, c'est un pilier dans la vie de Mikey. Et si Mikey apprend que Draken est mort, franchement, je ne sais pas ce qui se passera. Bref, voilà pour la review de ce chapitre 222. J'espère que... J'espère que Draken sera en vie au prochain. On espère, on croise les doigts, mais bon, on va essayer d'être optimiste. Normalement, si j'ai bien compris, dimanche, ce sera le dernier épisode de Tokyo Revenger de la saison 1. Donc, bien sûr, il y aura mon live reaction le dimanche. Le samedi, je ne sais pas si je le ferai tout de suite parce que je crois que je ne serai pas disponible. Donc, je ne sais pas si je ferai tout de suite le live reaction sur My Hero Academia. Et puis, sinon, voilà, du coup, j'ai hâte de voir le prochain chapitre, le chapitre 223. J'espère que cette review vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me commenter justement peut-être vos théories ou votre avis sur ce chapitre. Moi, je vous laisse ça dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501